salut à tous c'est Albert Alexis bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc on se vend redit 6 juillet 2018 nous avons parlé de Fedora 28 que j'ai installé sur une vieille machine c'est à dire un Thinkpad R60 donc là je vais vous montrer mon moniteur système donc là on voit que j'ai à peu près 1 giga qui est pris à 1 giga sur 2 et en fonction de la partie système donc Fedora 28 à version 32 bits avec un noyau linux 4.17.3 maté à la version 1.20.2 en ce qui concerne le matériel sur cette machine j'ai 2 giga de ram le cpu c'est un T2300 c'est 1.66 gigahertz x 2 donc une fois que la présentation matérielle est faite donc je crois que sur cette machine en ce qui concerne la carte graphique elle doit faire à peu près 128 mo donc on va pouvoir peut-être faire un test à la fin de la vidéo pour ce que Compise est installé on va dire par défaut sur maté dans cette version de Fedora donc là nous avons tout ce qui concerne accessoires nous avons la partie aussi bureau où on va retrouver libre office writer donc là je vais lancer et on va pouvoir ainsi voir à quelle version que l'on est sur cette version la dernière version stable de Fedora il y a aussi la partie graphisme avec Gimp qu'on va aussi lancer pour pouvoir voir à quelle version que nous sommes de Gimp en ce qui concerne le libre office on sait déjà qu'on sera à la version 6 et après donc après il reste internet outils système donc à partie outils système il me semble que j'ai rajouté Fedora media writer afin de pouvoir créer des usb etc donc pour libre office nous sommes à la version attendons que ça se charge 6.0.5.2 et pour une Gimp nous sommes à la version à propos à la version 2.8.22 donc pouvoir avoir le mode fenêtre unique donc vous allez dans fenêtre et tout en bas mode fenêtre unique et comme ça vous avez tout dans une seule fenêtre donc maintenant on va quitter Gimp et après il me reste à vous montrer la partie son et vidéo où j'ai rajouté un peu plus on va dire de logiciels comme en break, vsc, media info, mpv par exemple simple screen recorder etc donc j'ai déjà lancé sur cette machine aussi Farofox 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 nous sommes à version 61 sur cette Fedora 28 donc il y avait un article qui était intéressant qui est apparu le 4 juillet concernant l'installation des cartes graphiques nvidia voilà pour avoir des graphiques nvidia driver donc on peut dire un petit peu donc si vous avez une carte graphique nvidia donc il y a un article qui est fait sur le projet Fedora, je peux m'exprimer ainsi magazine vous allez pouvoir le retrouver avec tous les détails en ce qui concerne la préparation si votre par exemple machine a le mode ufu ou pas etc quoi et les exemples qui sont donnés je vais vous parler aussi du mode dnf donc le gestionnaire euh de paquets de Fedora parce que maintenant si on va dans système donc après tout ce qui concerne maté, préférences et apparences donc ça reste du classique mais lorsqu'on va maintenant dans administration il y a ce programme donc dnf dragora qui va permettre c'est une interface graphique pour pouvoir installer, supprimer et mettre à jour des paquetages sur votre Fedora et après on retrouve tout ce qui concerne les langues et le pare-feu etc donc là je vais lancer l'outil dnf dragora donc dans cette partie dans le wiki donc le tank est en train de lancer donc il est en train de charger on va dire la liste des dépôts je peux m'exprimer ainsi donc le tank est en train de de charger la liste des dépôts le dnf dragora on va regarder le wiki sur les dnf donc je vais vous parler dans le prochain anglais des dépôts rpm fusion donc c'est pour pouvoir installer tout ce qui est pilote matériel et multimédia etc ou si vous voulez du micro-média-affailage etc donc je vais descendre un petit peu plus bas et l'utilisation du dnf donc vous pouvez aussi mettre à jour votre Fedora par le terminal avec dnf upgrade, update si vous voulez savoir si les mises à jour sont disponibles donc dnf espace check-update vous pouvez rechercher un paquet vous pouvez aussi installer un paquet, supprimer un paquet etc etc et il y a aussi le paquet rpm fusion que j'ai installé donc ici vous aurez deux lignes à mettre dans le terminal donc celle-ci en premier lieu donc le rpm fusion libre et après vous aurez le rpm fusion non libre donc ces deux commandes sont à mettre dans le terminal et vous n'avez pas besoin de vous connecter en mode route pour pouvoir le faire voilà donc je pense que maintenant on va pouvoir aller dans ce gestionnaire de logiciels dnf dragora donc ça se présente ainsi donc vous pouvez remettre à zéro la sélection, actualiser la métadonnées vous pouvez voir les dépôts donc là dans les dépôts on voit que je suis qui est activé comme dépôt donc Fedora le dépôt rpm fusion free le dépôt rpm fusion pour les mises à jour j'ai aussi installé le rpm fusion non libre et le dépôt rpm fusion non free en ce qui concerne les mises à jour et les mises à jour pour la Fedora en mode classique vous pouvez voir aussi pour ceux qui veulent passer dans la partie testing c'est possible aussi on va continuer avec tout ce qui concerne les informations dans l'historique donc tout ça aussi vous pouvez avoir l'historique dans votre terminal avec un dnf history donc là on va pouvoir voir quand est-ce que j'ai installé ou pas un logiciel et aussi on va pouvoir voir quand est-ce que j'ai installé cette version de Fedora sur cette machine donc c'est une machine qui est 32 bits donc il y aura de moins en moins on va dire de distribution on va dire à proposer de 32 bits mais bon il y a toujours des gens qui aussi qui sont des collectionneurs on va dire de machines donc il y aura peut-être toujours un petit un petit Linux en 32 bits qui va traîner en quelque part donc là il est en train de mettre à jour l'historique d'installation des différents paquets donc le dnf dragora parfois je suppose que je suis sur une vieille machine donc parfois je le trouve un petit peu lent mais c'est peut-être dû à ma machine qui fait que le dnf dragora est un peu lent je serai un peu plus tenté à faire mes recherches ou à installer les paquets par le biais du terminal donc là pour l'historique je ne sais pas il est toujours en train de mouliner donc après il y a la partie option mais je suis un peu bloqué parfois lorsque vous avez des gestionnaires graphiques c'est très bien mais parfois il faut attendre qu'une fenêtre est terminée et finit du moins à afficher son message pour pouvoir passer à une autre et là enfin c'est arrivé donc on peut voir que j'ai installé cette version de fedora sur cette machine le 25 avril voilà et après vous avez un petit peu un petit résumé à chaque fois par exemple le 29 juin etc on peut voir qu'est-ce qui a été mis à jour par exemple le compact-fmpeg28 a été mis à jour etc etc donc là je peux fermer vous avez les différentes préférences de l'utilisateur et après ici donc je ne vais pas tous les mettre après vous connaissez les groupes donc si vous êtes dans le groupe par exemple maté, fc, kde ici ça concerne tout ce qui est logiciel donc installer à mettre à jour ou non installer donc là je vais laisser par défaut parce que si je vais dans par exemple installer ou à mettre à jour il va essayer de me trouver ou refaire regarder on va dire recharger la liste des dépôts donc ça nous fera perdre un petit peu de temps donc là on va rester sur tous et on va taper par exemple vlc on va faire une petite recherche sur vlc et là on peut voir que vlc est installé puisque c'est couché donc parfois vous aurez par exemple vous voyez que j'ai deux vlc et il y a une version qui est supérieure à l'autre donc on peut voir que j'ai la version 3.0.2 qui est disponible mais il y a aussi la version 3.0.3 qui est disponible voilà donc là je vais quitter l'outil dnf dragora et on va essayer de faire un petit peu la même chose maintenant dans un terminal donc je vais me connecter avec le compte route je me suis loupé on va recommencer donc voilà on peut faire par exemple dnf cherche vlc et là il va me rechercher toutes les informations que j'ai besoin sur vlc donc toutes ces infos je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo donc je descends un petit peu plus bas donc on peut chercher le nom du paquet on peut avoir des informations plus d'informations sur un programme par exemple dnf info j'aurais pu très bien aussi taper dnf info par exemple vlc donc je vais mettre le terminal on va laisser comme ça et si je reviens dans dnf je peux mettre info vlc et là il va me rechercher des informations je peux me soumettre ainsi complémentaires sur vlc donc la version 3.0.3 etc. architecture i686 la taille etc. etc. donc là j'en ai fini pour cette partie du terminal et de firefox et on va pouvoir passer à compise sous cette vieille machine donc je vais remettre le moniteur système donc là on voit que sans firefox maintenant j'ai fermé firefox donc je me retrouve avec simple screen recorder et je suis à moins de 700 mo de consommé sous cette machine donc maintenant on va pouvoir lancer compise donc je vais faire compise start voilà donc maintenant mon compise est activé donc on va essayer de changer de bureau pour voir donc j'avais déjà activé le cube donc on peut voir que ça fonctionne donc nous sommes bien avec la fedora et on va aussi activer donc les effets de compuse fusion icon donc là ça nous permet d'aller je peux m'exprimer ainsi dans le gestionnaire de compis donc il est ici et là on va aller dans le settings manager et on va essayer de mettre le cube avec les effets 3D je ne sais plus si je l'ai activé ou pas donc les effets 3D sont activés donc maintenant ils sont du moins déjà activés donc là on peut voir que le cube avec les effets 3D sur une vieille machine qui a à peu près il me semble 128 mo de mémoire de tête je peux essayer aussi avec la réflexion et la déformation du cube donc ça fonctionne aussi ben voilà donc je ne serai pas plus long c'était simplement pour vous montrer cette fedora 28 en version 32 bits donc c'est pour les anciennes machines parce que là je suis sur un vieux ThinkPad donc R60 donc je ne serai pas plus long donc je vais essayer aussi de mettre d'autres machines du moins d'autres systèmes d'exploitation sur cette machine en attendant que la nouvelle arrive donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye